Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 10 juin 2022, c'est notre bulletin numéro 107 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. N'hésitez pas également à vous procurer Ukraine, pourquoi la France s'est trompée et le livre noir de la gauche française. Quelques petites précisions avant de commencer au sujet de la censure, plutôt de la lutte contre la censure. Tout d'abord, la petite application que j'ai présentée la dernière fois, c'est pour votre appareil mobile, ça s'appelle DNS Changer. Et ça vous permet de changer la DNS sur votre téléphone mobile et comme ça de regarder, d'avoir accès au site de Russia Today en France. Et sans doute également, mais ça faut me le confirmer, au site d'Odyssey. Sinon le plus simple évidemment, c'est de s'acheter un VPN. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'accord avec un fabricant de VPN, donc je ne vous en recommande aucun particulièrement. En revanche, je peux vous recommander des solutions gratuites. Donc j'ai mis un tutoriel en ligne sur Twitter et sur ma chaîne de Telegram, où je vous recommande de vous abonner. Telegram, Vcontact, Odyssée et Rumble. Donc, moyen gratuit, cette fois-là il concerne Rumble, puisque j'avais à peine publié ma dernière vidéo, que sous la pression du régime d'Emmanuel Macron, Rumble, donc c'est une plateforme alternative américaine, décidait de tout simplement arrêter de travailler sur la France pour ne pas se soumettre au diktat, encore une fois, du régime d'Emmanuel Macron, qui voulait encore une fois interdire sur cette plateforme Russia Today et potentiellement d'autres contenus qui sont jugés par le régime dissident, dirons-nous. Mais Rumble en fait est toujours accessif, puisque comme pour Odyssée, Odyssée n'a pas fermé le compte de Russia Today, il existe toujours, mais vous avez besoin d'un VPN. De la même manière que tout ce qu'il y a sur Rumble existe toujours, et il vous faut soit un VPN, soit un moyen qui a été indiqué par ce tutoriel que j'ai mis en ligne. En gros, ce qu'il faut faire, c'est télécharger l'équivalent de Google ou Internet Explorer qui s'appelle Brave. Donc vous téléchargez Brave, vous ouvrez, et vous ouvrez en haut à droite un onglet Tor. Dans l'onglet Tor, vous écrivez rumble.com, et vous avez de nouveau accès à Rumble et au programme de Russia Today, ou bien sûr à la chaîne Stratpol qui existe toujours. Voilà, sinon je suis très content, parce qu'on est largement, rien que sur ma chaîne Odyssée et sur Rumble, on doit frôler à chaque fois les 150 000 vues, et j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont repris mes programmes, donc que ce soit sur Russia Today, l'échec qui est mondial, ou que ce soit nos bulletins, et que vous les mettez sur d'autres supports, Routube, Odyssée, Rumble, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, c'est comme ça, il faut faire circuler, le régime ne pourra pas nous courir éternellement les uns contre les autres. Petite remarque, puisqu'on parle de la censure d'Emmanuel Macron, cette censure précisément sur Russia Today, alors bien sûr il y a un sens vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire que le discours qui est tenu par le régime, qui est en gros celui du général Yakovlev, ou plutôt d'Urakovlev, c'est comme ça que je vais l'appeler désormais, et bien celui du régime, et il faut empêcher toute analyse originale et indépendante, donc c'est pour ça qu'il faut censurer. Mais il y a une autre raison aussi, à mon avis, qui pousse Emmanuel Macron à s'attaquer à Russia Today, c'est le souvenir des gilets jaunes. Pour ceux qui étaient dans la rue, et j'en faisais partie au moment des gilets jaunes, en fait, Russia Today était une des rares chaînes françaises qui pouvaient aller dans la rue au milieu des manifestants, qui d'ailleurs étaient souvent très appréciés par les manifestants, parce qu'ils ne mentaient pas sur la réalité de ce qui s'y passait. Alors que toutes les autres chaînes du régime, BFMTV, LCI, et toute la presse gauchiste écrite, c'est-à-dire tous les médias de grand chemin, eux étaient obligés de se cacher au bout de quelques actes, parce qu'en fait les gens les prenaient pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire la presse officielle du régime, des agents du régime d'Emmanuel Macron, et donc après ils étaient obligés d'aller sur les toits des immeubles, sur les Champs-Elysées, pour pouvoir filmer, parce que personne ne voulait les voir dans la rue à nos côtés. Donc je pense qu'une des raisons également de cette attaque contre Russia Today de la part d'Emmanuel Macron, c'est la peur en fait de ces mouvements sociaux qui vont apparaître en France, à cause de la guerre qu'Emmanuel Macron mène contre la Russie. La sale guerre, encore une fois, d'Emmanuel Macron. Voilà, ça c'était en aparté, mais rentrons dans le vive du sujet. Comme vous le constatez, je publie cette vidéo avec un peu de retard, normalement c'est soit mardi, soit mercredi, mais j'ai attendu jeudi parce qu'il se passait des choses à Kherson, et que, évidemment, je voulais en faire état, donc voilà, je suis désolé pour ce retard, je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier. Commençons cependant par quelques nouvelles économiques. La Russie est devenue, en mois d'octobre, le premier exportateur de pétrole vers l'Inde. Donc ceux qui espéraient, et on se souvient des articles du début vis-à-vis de la Chine ou de l'Inde, comme quoi la Russie faisait trop confiance à ces pays pour remplacer le marché occidental, eh bien, visiblement, ces analyses économiques ont été aussi fausses que les analyses militaires, puisque ce n'est pas le cas. La Russie a trouvé en New Delhi un importateur fiable, et a priori, si on en croit les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères indien, ce n'est pas prêt de s'arrêter. La Chine aussi, évidemment, en profite beaucoup, notamment par les livraisons, par la route maritime du Nord. Souvenez-vous, on en avait parlé dans une de nos vidéos, cette route alternative qui passe par l'Arctique, qui est beaucoup plus courte pour la Russie, pour aller vers l'Asie. Donc de ce côté-là, tout va bien aussi. Puisqu'on parle de pétrole, eh bien, on a appris aujourd'hui que la Russie s'apprête à baisser sa production de 14% au mois de décembre, en raison du début du plafonnage des prix qui est imposé par l'Union Européenne. Donc Vladimir Poutine l'avait annoncé. Il préfère ne pas vendre plutôt que de vendre à mauvais prix. Donc la baisse est prévue de 14%. Ajoutée aux 2 millions de barils en moins qui ont été décidés par l'OPEP+, c'est-à-dire en gros par l'Arabie Saoudite et la Russie en a déjà parlé, eh bien, ça va traîner une augmentation des prix du pétrole. Et ça aura deux conséquences. La première, c'est qu'a priori, la Russie maintiendra tout de même un revenu tout à fait raisonnable de ses exportations de pétrole. Et deuxièmement, ça va augmenter, bien sûr, le prix de l'essence à la pompe. Et ça, je ne suis pas persuadé que Bruno Le Maire et la République en col roulé s'en soient vraiment aperçus. Donc, affaire à suivre en tout cas. Puisqu'on parle de pays partenaires de la Russie, eh bien, parlons de la Turquie. La relation entre la Turquie et la Russie, et devrais-je dire, entre Vladimir Poutine et Reseyp Erdogan, est excellente. Vladimir Poutine avait dit récemment qu'on pouvait travailler avec Erdogan, que c'était quelqu'un qui était exigeant dans la négociation, mais qu'une fois que sa parole était donnée, eh bien, elle était fiable. Et Erdogan vient de lui rendre la politesse en disant à peu près la même chose que Vladimir Poutine était quelqu'un de fiable. Tout ça sur le fond du début d'organisation des échanges économiques entre les deux pays en monnaie locale, c'est-à-dire soit en rouble, soit en monnaie turque. C'est déjà le cas pour 25% du gaz russe qui est livré à la Turquie. Rappelons que la Russie est un gros fournisseur de gaz à la Turquie. Il y a déjà deux gazoducs, et dont un qui sert également à provisionner le Balkan Stream, qui monte, comme son nom l'indique, le long des Balkans, jusqu'à la Hongrie, et sans doute à terme jusqu'à l'Autriche, et pourquoi pas jusqu'à l'Allemagne, puisque tant que Berlin n'aura pas décidé de désigner l'auteur de l'acte terroriste qui a fait sauter Nord Stream 1 et 2, je ne pense pas que la Russie décide de réparer les gazoducs. Mais il y a d'autres échanges entre la Turquie et la Russie, notamment il y a du tourisme, il y a des produits agricoles spécifiques qui sont livrés par la Turquie à la Russie, et donc ça contribue à la dédollarisation. Encore une fois, Resser Perdogan joue le rôle que je voudrais voir jouer à la France, c'est-à-dire puissance d'équilibre, qui est capable à la fois de livrer des Bayraktar à l'Ukraine, même s'ils ne servent pas à grand-chose, d'acheter des S-400 à la Russie, voilà, d'être une puissance d'équilibre, comme la France aurait dû l'être, si elle avait été dirigée par le général de Gaulle, et pas par Emmanuel Macron. On pourrait également parler de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine, pour rencontrer Xi Jinping, mais ça, je viens de tourner l'émission pour Russia Today, l'échec qui est mondial, pas plus tard qu'hier, donc ça devrait être en ligne dans une semaine, mais là aussi c'est très intéressant, parce que, comme vous le verrez, l'Allemagne tout simplement se bat désormais pour la survie de son industrie, pour qu'elle évite d'émigrer soit aux Etats-Unis, soit, eh bien, tout simplement de disparaître avec toutes les filiales qu'il y a en Europe, en Pologne, en France, je ne sais même pas si les Polonais se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire à ce sujet. En tout cas, très intéressant la démarche de Scholz, ne manquez pas ma prochaine émission sur Russia Today France, en ayant un VPN et en allant sur Odyssée, sur la chaîne de Russia Today. Passons maintenant aux choses militaires, La première remarque que je voudrais faire, c'est l'apparition d'un drone très intéressant sur le champ de bataille. On avait parlé du drone d'origine iranienne, le fameux Géranium, donc qui est un drone qui va frapper sur des cibles fixes, qui est programmé, qui ne peut pas être dirigé, qui coûte très peu cher, et qui est donc extrêmement efficace, et qui est en train de contribuer à détruire tout le système électrique ukrainien. Les Russes ont également déployé un drone de leur propre fabrication, on en avait également parlé dans notre vidéo sur les drones, qui s'appelle le Lancet, donc qui est un drone suicide. C'est exactement le genre de matériel que j'aime bien et qui est fait pour les guerres de haute intensité, parce qu'il n'est pas cher et qu'il peut être produit en masse. Et a priori, les Russes ont commencé à le produire en masse et à l'utiliser en masse. Donc c'est un drone qui est produit par Kalachnikov. La version initiale avait 1 à 2 kg d'explosifs, donc ce qui m'avait laissé dubitatif pour ceux qui se souviennent. Mais là, ils ont mis une version à jour, avec 5 à 6 kg d'explosifs, et c'est quand même plus sérieux, et ça donne d'excellents résultats, y compris sur des chars, y compris sur des systèmes anti-aériens. Ces deux dernières semaines, tous les jours, on a des vidéos des Lancets en train de s'abattre sur les équipements de l'armée Otano-Kievienne. Donc c'est un véritable succès. Encore une fois, c'est pas cher. Moteur électrique, et avec une autonomie suffisante pour 70 km, c'est exactement ce qui convient. Et là, contrairement au Géranium, qui va plus loin, mais là, il est guidé, il y a une caméra. Donc voilà, bon matériel, révélation. Encore une fois, ce qu'on attendait bien avoir du côté russe, puisqu'il y a quasiment plus de DCA côté ukrainien, ce serait des drones équivalents du BR-Hectar, le fameux drone Orion. Mais comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, pour la production de drones russes, la guerre a commencé un an trop tôt. Parce que même s'ils ont quasiment toute la gamme de drones disponibles, et bien la production en série n'a pas encore commencé. Il faudrait peut-être demander à Erdogan de livrer des BR-Hectar. Encore une fois, les BR-Hectar n'ont pas aidé Kiev, parce que la Russie a une très bonne DCA, mais aujourd'hui, Moscou peut utiliser n'importe quel véhicule volant. Les Kieviens ne pourront pas faire grand-chose contre eux. Voilà sur le Lancet. Pour continuer sur le même sujet, prolongation des tirs stratégiques, dont des tirs de géranium, contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Et ça commence à donner des résultats extrêmement sérieux et inquiétants pour les Otano-Kieviens. Le maire de Kiev, Vitalik Lichko, part d'une possible évacuation de 3 millions d'habitants, peut-être 800 000. Ça aussi, ça a été évoqué. Donc de toute manière, toute la chaîne de logistique ukrainienne est extrêmement en grande difficulté. Et alors, chaque pays de l'OTAN essaie d'envoyer son système. Et comme je l'ai dit, tout ça n'est pas concentré, organisé. Ça va être extrêmement compliqué. Et ça, quoi qu'il arrive, que Kherson soit prise par les Kieviens ou pas, ça ne changera absolument rien. Ce bombardement stratégique est extrêmement efficace et contribue à faire de l'Ukraine un boulet chaque jour plus lourd pour les Occidentaux et pour les pays d'Europe en particulier, qui vont sans doute se prendre une nouvelle vague de migrants ukrainiens. Puisqu'on parle de l'OTAN, j'ai vu passer, merci à ceux qui m'ont envoyé, vous êtes plusieurs, un article dans Mediapart sur la triste condition de nos soldats. Je crois qu'il y a des tankistes et des chasseurs alpins de nos 700 soldats qui ont été envoyés en Roumanie et qui vivent là-bas, qui ont faim et qui ont froid, donc dans des conditions épouvantables. Donc vous vous rendez compte, c'est 700 soldats dans un pays ami et l'armée française n'est même pas capable de leur assurer une vie digne et une vie convenable. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les témoignages de nos malheureux soldats français, il y en a un qui a dit que l'armée française était envoyée en Roumanie pour faire peur, vraisemblablement faire peur à la Russie, et que finalement elle faisait pitié. Et malheureusement, il avait raison. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qu'a dit le général Durakovlev sur, ça doit être comme d'habitude, sur LCI, où il a dit que l'armée russe qui faisait peur, désormais faisait pitié. Donc ça, bon, je ne vais pas revenir sur la méconnaissance à la fois de l'armée russe, son incompréhension complète du conflit qui est en train de se passer entre la Russie et l'OTAN sur le territoire ukrainien. Ça, de toute manière, on le verra bien à la fin de ce conflit, au moment du partage du territoire ukrainien, mais surtout le mépris public avec lequel il en parle, qui est assez choquant. Donc ça nous fait notre gamelin de la semaine, évidemment. On peut rajouter également le colonel Goya, qui visiblement a pris la parole devant une délégation du Parlement français ou du sénatorial. J'ai rapidement écouté. Alors, il dresse un portrait dithyrambique de la défense territoriale ukrainienne, en disant que c'est déjà une expérience. Et alors, visiblement, il ne sait absolument pas de quoi il parle. Ces bataillons, ces malheureux bataillons, donc de cette défense territoriale, en fait, se sont fait avoir. À l'origine, c'est une loi qui était prise par Zelensky. Avant même que commence l'opération spéciale, où en fait, pour encourager les gens à s'inscrire, on leur a dit, écoutez, inscrivez-vous dans votre région, et comme ça, vous pourrez participer aux opérations de défense dans la région. Ça nous aidera à organiser la défense du territoire ukrainien. Donc, il y a plein de gens qui ont commencé à faire ça. Et puis, quand l'Ukraine a commencé à manquer de soldats, c'est-à-dire quasiment immédiatement, c'est ces unités qui sont un véritable volsturm, comme ce qu'on avait vu à l'époque de la chute du Troisième Reich, avec des vieux, des personnes qui n'ont jamais tenu une arme ou qui n'ont pas tué une arme depuis très longtemps. C'est assez terrible, d'ailleurs, de les voir. Ça ne provoque pas aucune satisfaction. Enfin bon, c'est absolument pas des unités capables de combattre. En revanche, ils sont très nombreux. Ça a permis à Kiev, qui aujourd'hui, on verra, on est à sa huitième vague de mobilisation, eh bien, d'envoyer par la masse des masses et des masses de soldats se faire massacrer, notamment et principalement par l'artillerie russe. Voilà ce que c'est que le Terrabaron, la mobilisation ukrainienne, et cette défense territoriale. Donc voilà, elle est en deuxième gamelin pour la semaine, le colonel Goya, mais il doit commencer à avoir l'habitude. Parlons un peu de la mobilisation. Alors, côté russe, les choses avancent. Je ne dirais pas lentement, pas rapidement, mais normalement, d'après les chiffres qui ont été donnés par Vladimir Poutine, il y a 50 000 mobilisés qui sont déployés sur les opérations de combat et 40 000 qui sont dans la zone des combats, mais qui sont encore en fin de formation. En tout, il y a eu 319 000 mobilisés. Pourquoi 19 000 en plus ? Parce qu'il y a toujours un recrutement de volontaires qui continue, d'ailleurs en permanence. Et donc, ce qui reste, ça nous fait 239 000 sont encore en formation dans les régions russes où ils ont été mobilisés et seront envoyés dans les régions russes, donc sur le front. Je pense que tout ça sera terminé fin novembre. Donc, si la Russie veut à ce moment-là se lancer dans une offensive d'hiver, comme nous l'espérons tous, eh bien, ça arrivera parfaitement à point. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que ces conscrits sont payés 195 000 roubles par mois, ce qui représente 3 000 euros. Donc, c'est quand même un excellent salaire. Même pour Moscou, c'est pas mal du tout. Avec la parité en pouvoir d'achat, vous pouvez toujours multiplier par 1,5, 2 ou 3, selon que vous soyez à Moscou ou en région. Je peux vous dire que 195 000 roubles, quand vous habitez dans une ville de région, dans une ville moyenne ou à la campagne, c'est énorme. Donc, visiblement, la Russie a les moyens de s'offrir cette armée et de payer ces gens-là, qui vont risquer leur vie pour leur patrie, comme ils le méritent. Côté ukrainien, comme je l'ai dit, on en est à la huitième vague de mobilisation. Les Ukrainiens espèrent lever 100 000 hommes pour essayer de combler les pertes qui ont été extrêmement importantes. On va voir ce que je disais sur Kherson. Là, il faut le reconnaître, c'est une victoire stratégique de Kiev, mais une victoire à la Pyrus qui lui a coûté extrêmement cher, du point de vue humain et du point de vue technique. Du point de vue humain, la conséquence, c'est cette huitième vague de mobilisation et également l'utilisation massive de mercenaires qui ne sont plus, cette fois, uniquement utilisés comme des formateurs ou des unités d'arrêt. Notamment, il y a beaucoup de Polonais qui sont des unités d'arrêt et qui tirent dans le dos ou sur les soldats ukrainiens, notamment de ces pauvres de la défense territoriale, qui voudraient battre en retraite ou se rendre russes. Désormais, tous ces mercenaires sont utilisés sur le front. Selon le renseignement militaire russe, il y a des unités qui sont à 100% polonaises ou avec des contingents anglais. Il y a beaucoup de morts chez eux également. D'ailleurs, dans la presse américaine ou anglaise, il y a régulièrement encore une annonce d'un mort, d'un mercenaire mort, parce qu'en fait, beaucoup, quand ils sont allés là-bas, on fait un peu des mercenaires TikTok, en fait, ce film est en train de le faire. en train de le faire, donc quand ils meurent, ça se voit. Donc voilà, c'est vraiment cette vague de mobilisation traduit à un effondrement de l'armée ukrainienne et également le fait que ce n'est plus l'armée ukrainienne, mais l'armée, comme je l'appelle, otanokievienne, avec des troupes de l'OTAN de plus en plus, en part de plus en plus importantes. On en a vu notamment récemment à Kherson. Voilà pour la mobilisation. Et maintenant, passons au sujet le plus important, c'est-à-dire l'abandon par l'armée russe de la ville de Kherson. Première chose, comme d'habitude, cela ne changera pas le résultat final de la guerre. La Russie l'emportera, les fondamentaux n'ont pas changé, du point de vue de la puissance militaire russe, de la puissance économique, qui est même au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer quand on voit l'état de l'économie allemande et de l'économie française. Donc, les fondamentaux n'ont pas changé. La Russie a en plus très peu de pertes. Donc, elle va l'emporter. Maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi les Russes ont abandonné cette ville qu'ils auraient pu tenir s'ils avaient voulu et qui aurait pu servir de tête de pont pour une offensive vers Nikolaïev et vers Odessa, puisque je pense que ce conflit s'arrêtera lorsque les Russes auront mis la main sur Odessa. Couper la mer noire de l'Ukraine, en fait, la rendra définitivement inintéressante pour Washington. Et encore une fois, ce conflit se réglera entre Washington et Moscou. L'Ukraine, les Ukrainiens, les Kieviens, Zelensky, tout ça, Macron et Scholz n'ont aucune influence sur le cours des négociations. On va le voir. plusieurs remarques par rapport à cet abandon de la ville de Kherson. Tout d'abord, c'est pour moi un véritable changement de civilisation. J'en parlais avec un de mes amis, un russe blanc, Vladimir, que je salue, et qui faisait également cette remarque, c'est-à-dire que pour la première fois, pardonnez cette expression, le matériel humain, c'est-à-dire le soldat russe, est au centre des préoccupations. La Russie ne veut pas se permettre des dizaines de milliers de morts, comme ce qu'on voit du côté Kievien. Moi, c'est quelque chose que j'avais observé lorsque j'ai travaillé jusqu'en 2014, notamment pour le complexe militant industriel, c'est-à-dire que j'avais pu discuter avec le commandant du GAPTOU, donc le GAPTOU, c'est une structure au sein du ministère de la Défense russe qui décide de l'entretien et des nouveaux modèles de véhicules et le général, qui décidait du véhicule du futur. Je l'interrogeais sur l'ARMATA, le futur char de bataille russe et je lui ai dit mais comment ça vous est venu cette idée de faire une cellule blindée devant avec les trois les trois servants du char, l'équipage de Troyes, donc ce qui fait qu'une tourelle téléopérée, ce qui fait que même si le char est détruit, l'équipage est sauvé et il m'avait dit ça, il m'avait dit mais l'armée russe ne peut plus se permettre de perdre des dizaines, des centaines de milliers d'hommes comme ça a été le cas pendant la grande guerre patriotique voilà. Donc ça, de toute manière, cette préoccupation de sauver à tout prix la vie du soldat russe, on l'a vu au moment de la contre-offensive ukrainienne dans la région d'Izium et on l'a vu tout au long de ce conflit et on le verra encore. Pour comprendre les décisions qui sont prises par l'état-major russe, c'est quelque chose que maintenant il faut avoir à l'idée, c'est-à-dire que c'est une priorité, c'est pour ne pas dire la priorité. La deuxième chose, ça on l'avait déjà évoqué au moment de la contre-offensive dans l'Est, c'est que la Russie ne veut pas faire un Mariupol inversé, c'est-à-dire partir dans un combat de forteresse, dans une ville, notamment où il y a encore des civils qui habitent puisqu'il y a, je crois, 115 000 civils qui ont été évacués de Kherson, il doit en rester encore quelques dizaines de milliers qui peuvent encore être évacués et la Russie, contrairement à l'armée ukrainienne et surtout aux Ukraux nazis à Mariupol, ne veut pas se barricader ou se cacher ou même risquer de faire tuer des gens qui sont désormais des citoyens, des citoyens russes et qui ont d'ailleurs été évacués, qui ont été logés dans de bonnes conditions du côté russe de la région de Kherson. Autre remarque que l'on peut faire, c'est que depuis notre guerre qui n'a jamais été faite de conquérir un territoire de la taille de la France avec à l'origine seulement 120 000, 150 000 hommes et aujourd'hui entre 500 et 600 000 et donc ils font tout simplement une autre guerre qui vise à préserver la capacité de manœuvre à tout prix et qui ne veut pas faire en fait une forteresse comme je l'ai dit dans la ville de Kherson. Donc ça, c'est des considérations globales, tactiques et stratégiques. La Russie aurait pu conserver Kherson mais ça lui aurait immobilisé énormément de troupes, ça lui aurait coûté de grosses pertes humaines et matérielles et surtout la logistique, c'est ce que s'explique ce roviki, serait devenue le plus compliqué avec l'arrivée de l'hiver, le gel, puisque les ponts, les deux ponts qui permettent de passer sur la rive droite et bien sont bombardés en permanence par les quéviens donc la logistique est difficile et surtout il y avait le risque que Kiev finisse par détruire le pont de Novaya-Kharovka donc ce fameux barrage électrique dont on a déjà parlé ce qui aurait provoqué la fin de l'approvisionnement du canal de Crimée Nord qui ramène l'eau du Dnieper en Crimée et puis une inondation de toute une partie des rives du Dnieper et donc des difficultés d'approvisionnement tout au long de cette ligne. Ce qui est intéressant c'est que cette décision a été prise par le général Sourovikin donc désormais contrairement aux autres décisions qui ont été très critiquées par les blogueurs les correspondants de guerre etc. Maintenant il y a un responsable qui prend la décision et qui assume la responsabilité et ce qui fait que c'est beaucoup mieux passé alors que c'est quand même bien plus grave que d'abandonner Krasny Liman ou Izium c'est beaucoup mieux passé parce que ça a été dit en plus en présence du ministère de la Défense Sergei Shoigu qui a donné son aval et ceux qui avaient critiqué la défense de Krasny Liman Ramzan Kadyrov le chef de Wagner Prijogin et d'autres correspondants de guerre ont tous approuvé cette décision en disant que c'était ce qu'il y avait de plus raisonnable donc ça ça veut dire qu'au sein de la société russe on commence à comprendre comment fonctionne la guerre et qu'il y a des moments c'est bien de défendre des symboles mais il vaut mieux préserver l'outil militaire il vaut mieux préserver les vies pour pouvoir gagner la guerre le but c'est de détruire l'armée adverse et de la déstabiliser pour la pousser en fait à la défaite et c'est ce que veut faire l'armée russe une autre raison aussi c'est que je pense comme je l'ai dit que la réserve n'est pas encore totalement prête et qu'il faudra un bon mois encore pour qu'elle soit prête au moins on va dire à 80% il reste encore 239 000 mobilisés à former et à injecter dans l'armée actuellement au combat quelles conséquences ça a maintenant du point de vue stratégique alors pour Kiev il faut le reconnaître c'est une victoire politique et stratégique victoire politique parce que comme je l'avais dit jusqu'à présent et bien tout ce qu'ils avaient récupéré c'est Isium 45 000 habitants d'ailleurs aujourd'hui quasiment plus il n'y aura personne qui y habite et Krasniliman c'était certes un nœud ferroviaire important mais bon 15 000 habitants et surtout les troupes otanokieviennes ont été bloquées depuis et visiblement ne pourront pas percer jusqu'à Criménault et encore moins jusqu'à Lissitchans qui est Séverodonets pour d'autres raisons d'ailleurs qu'on verra sur la carte militaire donc là c'est une vraie c'est une vraie victoire d'autant plus que c'était la pointe d'effort principale je l'ai dit depuis le début notamment quand j'ai fait cette vidéo sur la débat que l'Ukrainien à Kherson ça devait être fin août et en fait Kiev a subi des débâcles dans cette région jusqu'à hier en fait c'est à dire qu'hier matin Kiev avait encore lancé une offensive là il y avait quand même trois groupes tactiques donc ça fait entre 1800 et 2000 hommes et donc ces trois groupes tactiques ont attaqué dans la région de Kherson et ont été détruits mais malgré tout les russes ont décidé d'abandonner la ville de Kherson donc finalement on est dans une situation assez semblable à celle de l'évacuation des troupes russes du nord de Kiev en début avril ou du nord de Kharkov au mois de septembre puisque autant à l'est il y avait eu une offensive ukrainienne autant au nord il n'y avait pas d'offensive et l'armée russe s'est quand même repliée donc voilà donc c'est une c'est une victoire politique et c'est une victoire stratégique parce que contrairement à ce que j'espérais et bien les russes ne pourront pas utiliser cette tête de pont dans la rive droite du Dnieper pour prendre d'assaut Nikolaïev et Odessa et ça veut dire que si les russes veulent attaquer par cette direction mais je ne pense pas que ce soit le plan ils devront de nouveau franchir le Dnieper et ça c'est extrêmement compliqué l'armée rouge l'a faite durant le deuxième semestre 1943 contre l'armée allemande il devait y avoir un million et demi d'hommes à vérifier côté soviétique et un peu moins d'un million côté allemand et ça a coûté ça a coûté entre 400 et 900 000 morts côté russe et des centaines de milliers côté allemand donc c'était pas la même taille pour les armées mais c'était voilà refranchir reprendre une tête de pont sur la rive droite du Miette ça c'est extrêmement compliqué mais encore une fois on va y revenir je pense pas que ce soit vraiment au programme pour les russes il y a quand même quelque chose quelques petites choses qui m'ont laissé perplexe quelques interrogations vis-à-vis de cette de cet abandon de la ville de Kherson bon la première chose je vous l'ai dit c'est que en fait ça intervient après deux mois plus de deux mois d'extermination régulière des forces ukrainiennes autano-kieviennes plutôt pour le plus exactement sur toute cette ligne de front donc pourquoi abandonner une ville qui est bien défendue et qui fait s'écraser la défense ukrainne je pense que j'ai donné les raisons les russes voient à moyen terme et ne veulent pas prendre de risques du point de vue de l'outil humain et militaire ça c'est une autre chose une des raisons aussi qui a été évoquée c'est que les russes auraient fait ça pour démarrer des négociations moi honnêtement je n'y crois pas ça a été évoqué donc avant bien sûr la décision russe d'abandonner Kherson ça a été évoqué dans le Wall Street Journal qui a dit qu'il y avait des communications entre le conseiller de Trump Sullivan et le conseiller de Poutine pas trop chef et ce qui ne m'étonne pas Sullivan a confirmé en disant qu'il y avait des connexions en permanence pour éviter la montée aux extrêmes du point de vue nucléaire ce qui veut dire d'ailleurs que la stratégie russe de porter le risque de bombes sales nucléaires jusqu'au plus haut niveau de porter ça du conseil de sécurité de l'ONU a fonctionné visiblement les ardeurs qui viennent d'utiliser ce genre d'armes ont été rabaissées donc ça c'est plutôt une bonne solution d'un autre côté la diplomatie russe a dit qu'elle n'y avait pas de discussion avec Washington au sujet de l'Ukraine bon cela dit c'est la diplomatie russe contrairement à la diplomatie macronienne on ne communique pas en direct aux journalistes ce qu'on est en train de faire comme je l'ai dit ce conflit cette guerre entre l'OTAN et la Russie se terminera par une négociation entre les deux les deux chefs c'est à dire Moscou et Washington et de toute manière pour l'instant Washington c'est plutôt une bonne opération pour eux parce que ça a mis à genoux l'économie européenne ça a détruit l'euro qui est en train de devenir une monnaie de réserve et c'est en train de détruire l'industrie allemande qui est en fait l'industrie européenne donc voilà Washington a déjà quoi qu'il arrive a déjà en partie gagné pas contre la Russie mais contre l'Union européenne donc voilà je pense qu'il y a effectivement des contacts permanents entre Moscou et Washington mais je ne pense pas que tout ça ce soit dans le cadre de débuts de négociations j'ai même plutôt l'impression que c'est l'inverse puisque Vladimir Poutine et on en a encore parlé aujourd'hui dans les médias russes a mis en place un conseil de coordination pour passer je ne dirais pas une économie de guerre parce que malgré tout les ressources qui sont données dans cette guerre contre l'OTAN sont relativement limitées et on a mobilisé que 300 000 sur 25 ou 28 millions de Russes mobilisables donc ce n'est pas grand chose donc cela dit il y a tout un système de coordination pour permettre à l'armée d'être dotée de tout ce dont elle a besoin du point de vue de l'équipement de réparation des chars etc il y a tout un système qui est réorganisé un peu sur ce qu'on avait vu pour la deuxième guerre mondiale et ça même le fait même que ça existe ça fait plaisir aux Russes ça les rassure et surtout Vladimir Poutine a confié ça au premier ministre Michoudine et ce n'est pas Elisabeth Borne je peux vous dire qu'avec Michoudine ça va fonctionner et que ça va marcher donc voilà je ne crois pas qu'il y ait des négociations en cours la deuxième chose aussi qui m'a surpris c'est que contrairement à ce qui s'était passé au nord de Kiev en avril et au nord de Kharkov en septembre là les Russes sont partis et tout d'un coup les Kyéviens et tout le monde a découvert qu'ils étaient partis et c'est là où les troupes Kyéviennes sont avancées donc ça n'a pas été le cas à l'Est où là il y avait une offensive mais au nord de Kiev et au nord de Kharkov les Russes sont partis sans le dire et après ils ont annoncé oui finalement on est partis là c'est l'inverse qui se passe c'est à dire que publiquement l'état-major russe donc Sourovikine qui est le chef d'état-major annonce que l'armée russe va organiser une opération de retrait de Kherson et là je me suis dit mais c'est extrêmement dangereux vous annoncez pas que vous allez vous replier parce que du coup l'ennemi pour essayer d'exploiter au maximum ce qui semble être sa victoire va lancer une offensive pour vous encercler vous détruire détruire vos moyens de retrait etc et ce qui m'a d'autant plus étonné c'est la réaction des Kyéviens la réaction était de dire les Russes sont en train de bluffer et les Kyéviens disent ça quand je dis les Kyéviens c'est Zelensky il y a 15 jours c'est le porte-parole de l'armée ukrainienne il y a une semaine c'est hier et aujourd'hui c'était conseiller de Zelensky Podolyak c'était le gouverneur de Kim donc de la région de Nikolaïev donc qui a dit qu'on peut si les Russes disent une chose c'est qu'ils vont en faire une autre c'est à dire que les Kyéviens refusent de croire que les Russes abandonnent purement et simplement cette ville alors à ça je vois plusieurs explications la première c'est qu'en fait les Russes le font exprès même si je pense qu'ils vont quand même abandonner la ville mais pour inciter les Kyéviens à lancer l'assaut pour continuer à faire ce qu'ils font depuis quasiment 3 mois c'est à dire de détruire dans la steppe les forces ce qui reste des forces quiéviennes ça c'est tout à fait tout à fait possible et je pense aussi que finalement les Kyéviens sont bien embarrassés parce qu'une fois qu'ils auront récupéré Carson ça fait une ville de 250 000 habitants alors même si à mon avis il ne restera que quelques dizaines dont il va falloir s'occuper chauffer approvisionner défendre donc ça va immobiliser des ressources et surtout Kiev n'a absolument pas les moyens comme je l'ai dit de franchir le Dnieper et je pense qu'ils ne les auront jamais donc en fait ça va au contraire révéler la difficulté pour le régime qui vient qui finalement d'après encore une fois de ce qu'on voit des réactions c'était bien fait à l'idée d'avoir une ligne de front là où elle est de faire des tentatives régulières d'offensives en espérant qu'un jour ça passe de récupérer un ou deux villages et pas du tout d'avoir à se redéployer de mobiliser des troupes à cet endroit alors qu'en fait il y a une crise du recrutement encore une fois huitième vague de mobilisation c'est même pas ce qu'ils vont trouver à mobiliser donc voilà donc j'ai pas de réponse à toutes ces à toutes ces interrogations je pense pas qu'il y ait des négociations je ne sais pas ce que veut faire la Russie exactement en annonçant en avance qu'elle va faire une opération de retrait ce qui pour moi est risqué et trois les responsables ukrainiens n'y croient pas ils ont dit nous allons observer ce qu'ils vont faire etc et contrairement à ce que je croyais je me suis dit ce matin il va y avoir une offensive au petit matin à 5h ou 6h du matin ils vont lancer une offensive pour pousser les Russes non pas du tout quelques petites escarmouches les Russes ont continué à bombarder et à détruire des troupes ukrainiennes comme ils font depuis plus de deux mois depuis mi-août donc voilà voilà ces constatations que je pense que tout le monde a fait et je n'ai pas de réelle explication mais peut-être qu'on en aura la semaine prochaine voilà dans l'immédiat on passe rapidement sur la carte militaire parce que eh bien il se passe des choses et pas seulement à Kherson voilà la carte militaire donc ce que je vous montre ici donc dans la région de Kherson c'est la ligne de front là où elle sera lorsque les Russes se seront retirés sur la rive gauche du Dniepr voilà pour l'instant on n'en est pas là pour l'instant voilà ce que ça donne c'est pour information ce qui je pense c'est important de souligner quand même c'est que donc hier matin il y a eu donc trois offensives qui ont été lancées par les ukrainiens à ce niveau là à ce niveau là à ce niveau là et toutes ont été détruites donc encore une fois l'armée russe ne se retire pas sous la contrainte d'une offensive ukrainienne mais parce que en fait elle préfère garantir la sécurité de ses troupes derrière le Dniepr donc voilà à quoi ressemblera le front je ne sais pas combien de temps va durer la retraite mais les Russes semblent y être bien préparés du côté des nergodards on n'a pas eu de tentative de débarquement c'est ça en fait qu'il faut retenir c'est que de ce côté gauche du Dniepr l'armée russe va être tranquille pour préparer ses futures offensives d'hiver je l'espère donc c'est ce que je disais tout à l'heure on va avoir un front ici qui va faire 276 km à peu près derrière le Dniepr donc ça ça va être extrêmement confortable pour les Russes pour y appliquer des feux d'autant plus que comme on le voit à partir d'ici de ce côté du Dniepr ils peuvent tranquillement taper avec leur artillerie avec les roquettes les smerch les ouragan jusqu'à à peu près à cet endroit là donc en fait ils sont à l'abri derrière le Dniepr et étant donné les ressources qu'ils ont au niveau munitions au niveau artillerie ils peuvent encore infliger de gros dégâts sur les troupes otanokéviennes parmi les buts qu'on peut prévoir pour la Russie les offensives donc ça je les avais évoquées mais je pensais que les Russes donneraient la priorité à Odessa ce ne sera pas le cas donc ça va être Zaporozhé donc ça je pense que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre la libération de Zaporozhé qui maintenant comme on le voit ici fait partie des territoires russes et je pense qu'immédiatement après ça peut être aller vers Nicopole puisque c'est à partir de Nicopole que les les Kyéviens bombardent la centrale nucléaire d'Energodar donc le fait de prendre tout ce territoire là permettrait aux Russes de relancer la centrale d'Energodar et ensuite de revenir vers Odessa non pas en franchissant le Nièpre une nouvelle fois mais en descendant le long de la rive droite du Nièpre Nikolaïev-Odessa donc voilà donc la prise d'Odessa n'est pas remise en cause et je pense qu'on va aller de l'avant autre offensive possible et bien c'est de nouveau comme on a eu en février de cette année une descente sud-nord soit en globant Kharkov donc qui est déjà dans une situation extrêmement difficile puisqu'il n'y a plus d'électricité soit dans une offensive nord-sud le long de la rivière Donetsk pour encercler les troupes qui se sont avancées jusqu'à Krasny-Liman qui est à peu près à cet endroit là donc ça on pourrait avoir ça et puis on a toujours encore une fois depuis le début l'effort principal le Schwerpunkt russe qui est la libération de la République Populaire de Donetsk donc il y a encore tout de même toute cette partie là à libérer sur toute cette partie là qui a déjà été libérée on en est là et là l'effort en fait n'a jamais cessé et la ligne Magino petit à petit est enfoncée donc on a encore eu des progrès depuis notre dernier bulletin la localité de Pavlovka a été libérée aujourd'hui où je tourne cette vidéo donc vous voulez dire devrait tomber Novo-Mikhailovka aussi serait sur le point de tomber j'ai pas de certitude donc j'ai laissé là et donc ça avance aussi du côté de Marinka donc en fait là on est vraiment dans encore une fois ce que j'ai appelé la ligne Magino donc c'est c'est des avancées qui sont significatives autour d'AFDFK aussi toutes les derniers bastions autour de l'aéroport de Donetsk ont été libérées par les troupes russes au Pitney c'est pas très clair mais a priori Vaudiané ça a été bien pris par les troupes russes et elles avancent ici j'ai rien entendu de particulier en revanche là du côté de Barkhmout Artémyovsk les troupes russes continuent à avancer elles sont à l'intérieur on a eu des images à l'intérieur de Barkhmout où exactement ce qu'elles font exactement c'est pas trop il y a eu une interview d'un combattant de Wagner sur le front de Barkhmout Artémyovsk qui expliquait qu'en fait ils peuvent rentrer quand ils veulent mais ce qu'ils intéressent surtout c'est d'encercler cette forteresse voilà que j'ai dessinée en bleu il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est que cette ligne bleue c'est moi en fait qu'il est dessinée pour désigner un point d'appui ukrainien et sur Solidar aussi ça avance mais rien de précis donc je laisse pareil la ligne de fond à cet endroit là en revanche ici ce qui est important c'est que les russes ont pris Belogorovka voilà ici donc ils avaient essayé on s'en souvient c'était au printemps de traverser à cet endroit là la rivière Séverse ça avait échoué et là en revanche ils l'ont prise par la terre ce qui veut dire que la prise de l'Issichant de Sévérodonetsk par les troupes ukronazies est peu probable en gros la prise de Krasnijliemann n'aura pas eu de conséquences stratégiques significatives les troupes otanokieviennes ont été incapables de l'exploiter et maintenant c'est Sévérsk qui est en danger un Sévérsk c'est dans une cuvette donc si les russes continuent à pouvoir progresser comme ça et bien on est bien parti et là on va arriver directement sur Slavyansk Kramatorsk donc là ici on est plutôt pas mal on arrive sur le front de Lugansk pourrait-on dire donc là je rappelle c'est la nouvelle frontière russe ici en vert donc qui est également la frontière de la région de Lugansk et pour l'instant le front russe tient bien des attaques tous les jours à chaque fois ça se termine en carnage pour les troupes otanokieviennes qui sont d'ailleurs aujourd'hui d'après le lancement militaire plus otanokieviennes une surreprésentation des Polonais il est possible qu'à terme les pertes polonaises ici finissent par avoir des conséquences au niveau de la population polonaise parce que là visiblement on est en train de taper dans les centaines de morts donc on va voir ce que ça va donner donc ici plutôt calme voilà en gros on a fait le tour il n'y a pas besoin de s'apesantir énormément sur cette situation je vais retirer la ligne de front de la semaine dernière voilà on en est au 10 novembre 2022 voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas encore une fois à venir nous aider on en a besoin n'hésitez pas également à vous inscrire sur tous nos médias n'hésitez pas à recopier cette vidéo et à la publier où vous voulez n'hésitez pas à acquérir le livre noir de la gauche française il y a un chapitre la gauche française et la guerre la gauche française et la répression et vous vous lirez comme dans un livre c'est le cas de le dire et bien ce que fait Emmanuel Macron pourquoi il le fait notamment sur la répression on a eu le préfet l'allemand je parlais des gilets jaunes au début de cette vidéo le préfet l'allemand qui a quasiment validé l'utilisation des armes à feu contre les manifestants qui bien sûr n'ont pas manqué de descendre dans la rue pour protester je l'espère contre Emmanuel Macron il ne s'agit pas d'aller manifester contre Total ça c'est une manipulation de la CGT il faut vraiment que les manifestants entre guillemets visent la tête et donc s'attaquent à Macron et à sa sale guerre comme l'a dit d'ailleurs pour une fois je vais dire du bien du général de Villiers cette guerre n'est pas celle de l'Europe et surtout pas celle de la France peut-être celle des Etats-Unis moi j'ai dit oui surtout celle des Etats-Unis les guerres de l'OTAN ne sont que celles des Etats-Unis voilà enfin pour finir il y aura bientôt une conférence privée pour nos sponsors Tipeee Patreon et Paypal ne la manquez pas voilà donc gardons la tête froide on les aura on les aura